Mon jardin Mon jardin, c'est pas seulement un petit caractère, c'est aussi une ouverture vers les espaces interplanétaires d'où me parviennent toutes sortes de bienfaits gratuits. Chaleur, lumière, pluie, vent, rayonnement invisible, cyclique ou fortuit, tous indispensables au monde vivant. Mon jardin ressemble à une démocratie dont je serai le monarque indispensable et où les lois de la nature ont la suprématie, m'en rendant à court et à long terme responsable. Ma mère a ressenti les premières douleurs vers 11h, minuit. Et mon père a attelé aussitôt le cheval, elle est partie à Montbourg, c'est-à-dire environ 7 km, je cherchais le médecin. Ils sont revenus tous les deux en carriole, dans la carriole, et je ne suis venu au monde que 7h du matin. Parait-il que je ne prenais pas vie facilement, je ne respirais pas. Alors le médecin m'a pris par les pieds, il m'a donné une fessée, et c'est parti. Et ça ne s'est pas arrêté depuis. Ça fait 88 ans quand même. Voilà ma naissance. Et puis mon enfance, alors là, dès que je suis marché, j'ai profité un moment de l'inattention de ma mère pour me rendre dans le pressoir. Je suis tombé la tête la première dans la cuve de cid. Heureusement que de l'autre côté, il y a un ouvrier qui a entendu plouf, qui est arrivé, et il n'y a plus que les cheveux qui dépassaient. Donc quelqu'un s'étonne que je n'ai pas de rire, et je leur dis, voilà, je suis tombé dans la potion magique. J'ai eu de la peau. Je suis allé à l'école. Alors l'école, c'était... C'est une deuxième naissance. Et là, tout d'un coup, on se trouve projeté dans la société qui vous regarde, qui vous jette un regard qui n'est pas forcément amical. Et disons que d'abord, beaucoup de choses... Ma mère était originale. Et toute ma vie, j'ai toujours eu des problèmes avec ça, avec mon originalité aussi. Personne ne passait de certificat d'études. C'était une commune qui s'appelle Lettres, et dont les habitants sont délettrés. Mais il y a beaucoup d'illettrés. Et on faisait nos leçons à la lueur de la lampe. Et puis après, la soirée se prolongeait. Il fallait éplucher des rigots secs. Et on redevient un enfant cultivateur en rentrant à la ferme. Donc, mon père m'a recédé, avec l'accord du propriétaire, la moitié de la ferme. Mais, bon, peut-être que ça l'arrangeait, mais il m'a donné quand même la partie moins la moins infertile de la ferme. Pas facile à faire exploiter. Et donc, j'avais quand même des problèmes. Ces difficultés-là, je cherchais une solution. Je voyais pause, mais mes bêtes n'allaient pas très bien. Je n'avais pas de rendement. Et un jour, je lis un article dans la presse de la Manche, écrit par Jacques Laviaille, où il fait relater que... Il expliquait ce qu'était la culture biologique et inviter les cultivateurs qui pouvaient être intéressés à une visite de ferme. Je m'y suis rendu. Et j'ai été tout de suite converti. Parce que, au fait, tout ça me semblait extraordinaire de trouver des récoltes superbes et qu'en fait, avec un système qui restait pour moi à découvrir, mais qui semblait efficace. L'ancienne maîtrise, c'est là. J'ai commencé mon ménage. Je vais te dire qu'il y a. La Baratantec. Mais bon, il y a de la poussière. Les années s'accumulent. Mais il n'y a pas d'odeur de rang, ça n'a aucune odeur. Il ne reste que quatre bidons. Autrefois, il y en avait. Deux rangés de bidons plats, c'était des écoutoirs. Vous savez comment j'ai les bidons propres ? Il lui est servi. Petit à petit, je me suis formé à cette nouvelle méthode. C'est très long, vous savez, pour former un cultivateur. Et ça demande beaucoup de... Il faut aller voir chez les autres. Il faut demander conseil. Petit à petit, au bout de deux ans, j'ai mis la totalité de ma ferme en abondure. Vous voyez, s'il y a de la lumière, ce n'est pas terrible. Les problèmes sanitaires se sont améliorés. Je n'ai plus de septicémie sur les voies à la naissance. Mes animaux pâturaient mieux, se portaient mieux. Il y a de meilleurs poils. Et j'avais un élevage à la santé de mes animaux. Je voyais que la méthode avait du bon. bien, voilà. Il faut être très observateur. Parce que ce qui est valable chez votre voisin n'est pas valable chez vous. Il y a plusieurs agrégétés obligiques. Il faut l'adapter à chaque cas. Puis, disons que j'ai fréquenté des gens remarquables qui avaient l'esprit ouvert, qui avaient une certaine camaraderie, une générosité pour les échanges. J'ai vécu un moment de ma vie de bonheur professionnel. C'est des noyés. Et c'est un bout de bois qui traînait depuis 20 ans à la cour que j'ai ramené ici. Un noyé qui était crevé. J'avais vu planter étant gamin. Et puis, mon épouse participait. Et, j'irais bien, elle était précurseur, elle m'a dit. Parce que j'avais, j'étais ignorant avant. J'avais des échalotes dans le jardin. Et pour avoir des belles échalotes, je mettais quelquefois un petit peu d'ammonitrate. Et ma femme m'a dit qu'il ne faut pas faire ça. Elle avait l'instant. Moi, je lui dis qu'est-ce que tu veux. Regarde comme elles sont belles. Mais je n'avais pas. Elle avait fait d'instinct. Elle avait découvert que, en fait, la sensification avec des engrais chimiques était quelque chose qui n'était pas dans l'ordre de la nature. C'est une progression parce que la Terre, progressivement, sans augmenter les frais ni les doses, devient plus fertile. La fertilité, c'est quelque chose qui... C'est comme un athlète qui s'entraîne. Vous voyez, s'il court les 100 mètres en 12 secondes et puis qu'il arrive à 10 secondes, c'est toujours le même athlète. Mais il a développé ses facultés. la Terre, c'est quelque chose de vivant. C'est un organisme vivant. Elle produisait davantage. Le compost, à partir du moment où on pouvait faire du compost, vous multipliez vos pouvoirs fertilisant du fumier par 4 ou 5. D'abord, il en faut très peu. Vous mettez une petite quantité. Autrefois, on mettait beaucoup de fumier et croyant, on pousse ça beaucoup. C'était une grosse erreur. Vous mettez une petite quantité. Ça disparaît sur le sol. Les animaux pâturent derrière alors que sur le fumier, ils refusent la pâture. Sous-titrage ST' 501